Vous avez créé le premier, est-ce qu'il y avait ne serait-ce que l'idée qui pourrait fonctionner avec d'autres plus tard ? C'est marrant parce que moi j'ai fait les beaux-arts aussi après le lycée. Discussion informelle avec les réalisateurs dont ils étudient les films toute l'année, des instants précieux pour ces élèves de section cinéma du lycée Retrou de Dreux qui participent pendant la durée du festival de Vendôme à la rédaction du quotidien Plan rapproché. Deux pages de critiques, des œuvres diffusées. Pour des élèves qui eux-mêmes sont amenés à faire des petits films dans le cadre de leurs cours, je crois que c'est une étape un petit peu importante, se dire qu'on a vu des films, qu'on a pu écrire sur les films. Ils sont souvent très pertinents, ils ont un regard assez pointu, assez expert. Je crois que ce sont des jeunes gens qui participent à l'option cinéma dans leur lycée, donc ils ont un regard assez expert. et sensibles. Ça amène une compréhension différente, généralement il y a d'autres points de vue, des idées qu'on n'avait pas forcément saisies, des intentions. On en comprend, on en devine certaines. Et il y en a d'autres, quand on discute avec le réalisateur, ils nous révèlent son mode de pensée, son fonctionnement. Et c'est vrai que je trouve que c'est sympathique, enfin, c'est très exceptionnel. Compétition nationale, européenne, films de fiction, d'animation ou documentaire, des dizaines d'œuvres à regarder et analyser pour les 60 élèves de Seconda Terminal venus de Dreux. Marathon des séances, organisation en groupe, objectif, ne rien louper des pépites du festival. Puis vient le temps de l'écriture, de la formulation. On s'interroge, se consulte. Ce qui est intéressant, c'est de dire ce qu'on prend nous-mêmes de ce film, nos réactions, si ça nous a plu, si ça ne nous a pas plu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui a été beau dans le film. Le plan rapproché sera livré dans les mains du cinéphile à la séance du soir.